L'articulation du grasset inclut l'extrémité distale du fémur, l'extrémité proximale du tibia et de la fibula et la patella. La palpation du grasset est facilitée par le repérage de la crête tibiale. Celle-ci est aisément palpable sous la peau, au niveau de la région de la jambe. La main remonte ensuite la crête et aboutit ainsi à la tuberosité tibiale. A partir de cette tuberosité, il est possible de palper plusieurs structures. Tout d'abord, en dirigeant la main proximalement, on palpera une région légèrement plus dépressible, puis de nouveau une région plus dure, correspondant à un os, la patella. Elle se trouve en face crâniale du grasset et présente une base proximale et un apex distalement. Entre la patella et le tibia, il est possible de palper les ligaments patellaires. Ils sont au nombre de trois et constituent chacun une corde fibreuse verticale palpable sous la peau, séparée les unes des autres par une dépression. A partir de la tuberosité tibiale, la main peut aussi être dirigée caudalement, permettant ainsi de palper un relief osseux, le condyle latéral du tibia. Ce condyle est relié au condyle latéral du fémur par un ligament, le ligament fémorotibial latéral. Pour le palper, il est nécessaire de palper le condyle. Ensuite, en déplaçant la main d'avant en arrière, on recherche la bande verticale fibreuse correspondante au ligament. Entre le relief osseux du condyle tibial latéral et celui de la tuberosité tibiale, il est possible de palper une structure tendineuse disposée verticalement. Il s'agit du tendon commun de l'extenseur long des doigts et du peroneus tersus. Merci. 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 Merci.